... Ce fut une très belle visite, une visite très populaire avec un accueil chaleureux des populations de l'ensemble du département et même de la région de Thies. Il faut dire que le président était venu inaugurer le bloc scientifique et technologique de Tiwaouan. Vous le savez, depuis la loi de 1996, l'éducation est une compétence transférée aux collectivités locales. Donc, en faisant ce geste, il travaille pour l'ensemble des acteurs de la décentralisation. C'est un projet qui concerne aussi bien la déconcentration que la décentralisation. Et je crois que quand on connaît le Sénégal, tel que l'a dit le président de la République, où de 1960 à maintenant, il n'y a eu que 8 blocs scientifiques et technologiques et que lui, il a inscrit dans son programme qui part de 2013 à 2015, de 2013 à 2025, la construction de 20 blocs scientifiques et technologiques. Ça veut dire que, véritablement, en 10 ans, nous allons multiplier par 3 le nombre de blocs technologiques et scientifiques qu'il y avait dans ce pays. et cela va contribuer indébutablement à améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que ce projet est un projet qui met l'accent sur la qualité, sur l'équité et sur la transparence. Évidemment, quand je parle de transparence, je parle de transparence aussi bien dans le domaine de la gestion administrative et financière, mais aussi dans le domaine de la gestion de la qualité. Parce que vous savez que la qualité est un facteur important si nous voulons, demain, atteindre l'émergence. Et c'est pourquoi le président a très bien compris qu'il fallait inscrire ce projet dans son programme national d'émergence pour le Sénégal. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important et je crois qu'en posant ce geste qu'il va démultiplier 20 fois dans le Sénégal, il contribue véritablement à l'amélioration des conditions de travail des élèves, à l'amélioration de la prise en charge par les parents d'élèves et par les professeurs et je crois que cela est extrêmement important si demain, on veut atteindre l'émergence. M. le maire, parlons un peu de l'aspect politique. Est-ce que ça peut être un impact au niveau de la remobilisation de la paire dans le département ? Oui, parce que le président a lancé un message, un message d'unité pour que tous les responsables ou à quelques niveaux où ils se trouvent puissent se tendre la main et que nous puissions travailler derrière le seul objectif qui tienne, qui est l'objectif de réélire le président de la République. Pour ce faire, j'ai cru déjà entendre qu'au niveau de Tiwaone, il y a déjà un élan qui a été amorcé pour que tout le monde se tende la main. De mon côté, dans le cœur des profondeurs, j'étais à côté de Pabdien, l'ancien directeur de la Sénérec, qui m'a tendu les bras en me disant qu'il faut qu'on travaille ensemble désormais. Ça s'est fait aussi avec Mahafal. Et je pense que cet élan-là va permettre véritablement de fédérer toutes les énergies autour de l'objectif qui est le seul objectif qui vaille, c'est réélire le président au premier tour lors des élections prochaines présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada